... Bienvenue dans la présentation relative au défibrillateur Philips Hard Start Grand Public. Avant de commencer, nous allons décrire les différents boutons et les indicateurs visuels du défibrillateur Hard Start. La poignée de la cartouche. Tirez la poignée de la cartouche pour mettre le défibrillateur sous tension. Cette action permet d'activer les consignes vocales. La cartouche d'Electrode Smart. Elle contient deux électrodes adhésives qui doivent être détachées de la feuille de protection jaune et placées sur la peau du patient, comme le montrent les illustrations sur les électrodes. Le haut-parleur. Les consignes vocales guident l'utilisateur à chaque étape de la procédure et s'adaptent au rythme de chaque utilisateur. Le bouton choc. Ce bouton orange clignote lorsqu'un choc est conseillé. Appuyez sur le bouton pour délivrer le choc. Le voyant d'avertissement. Il indique que le défibrillateur analyse le rythme cardiaque du patient et que personne ne doit toucher ce dernier. Le bouton d'information bleu. Lorsque ce bouton clignote, appuyez dessus pour obtenir des informations complémentaires telles que les instructions d'aide à la réanimation cardiopulmonaire. Le bouton marche-arrêt. Le bouton marche-arrêt. Tirez la poignée pour mettre le défibrillateur sous tension. Soulevez le cache de protection et retirez-le. L'appareil vous guidera ainsi à chaque étape de la procédure d'intervention. Commencez par enlever tous les vêtements du thorax du patient. Coupez les vêtements si nécessaire. Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. Regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives blanches. Détachez une électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Appuyez solidement sur la peau nue du patient. Lorsque la première électrode est en place, regardez bien le dessin sur la deuxième. Détachez la deuxième électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Appuyez solidement sur la peau nue du patient. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Délivrez le choc maintenant. Choc délivré. Assurez-vous que l'ambulance a bien été appelée. Toucher le patient ne présente aucun risque. Commencez la RCP. Pour une aide à la RCP, appuyez sur le bouton clignotant bleu. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec l'ébattement. Pincez le nez, soulevez le menton et procédez à deux grandes insufflations. Soufflez. Soufflez. Poursuivre les compressions. La procédure de réanimation cardiopulmonaire doit être réalisée conformément aux dernières directives en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?